Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un problème rencontré sur un Renault Kangoo. Donc c'est un Kangoo de 2014, c'est un moteur 1.5L d'essai dessus. Donc mon client est en panne, n'arrive pas à démarrer le véhicule. Alors il s'est passé une première panne, une première fois où il a réussi à démarrer ensuite, et là cette fois la voiture ne va plus démarrer. Alors à la mise sous contact, moi j'ai constaté que la pompe, donc la pompe immergée, celle qui est dans le réservoir, n'était pas alimentée. On n'entend pas de bruit, en général on entend comme un bruit, comme un bruit de pompe qui s'enclenche à la mise sous contact, qui vient mettre donc le circuit de carburant en pression. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps pour contrôler que mon véhicule était alimenté ou pas d'ailleurs en carburant, donc j'ai déconnecté sur le filtre à gasoil. Alors sur le filtre à gasoil, on a une flèche ici qui sort, donc c'est à dire que ça c'est le carburant qui va vers le moteur, et une flèche ici qui rentre. Donc ça c'est le carburant qui vient du réservoir. Donc ce que j'ai fait, j'ai déconnecté celle-là, donc pour la déconnecter, il faut simplement appuyer sur les pattes vertes, donc celle-là, et il y a la même de l'autre côté ici, donc on appuie sur les deux pattes vertes, et on tire vers le haut donc pour l'enlever. Et ensuite on va venir donc mettre le contact. Alors on met un petit récipient en dessous, parce que normalement le carburant doit sortir. Donc moi j'avais mis une poche, c'est la même chose, ça récupère le liquide. Et donc voir si le carburant arrive bien. Bon moi, quoi qu'il en soit, ici là le carburant n'arrive pas. J'ai également contrôlé donc les fusibles et les relais, c'est pas les coupables. Donc mon problème vient de la pompe, qui a dû rendre lame, donc il va falloir que je démonte la pompe. Alors en règle générale, sur les kangous, il me semble que sur les kangous familiales, donc c'est à dire les cinq places, on a accès sous la banquette. Donc au réservoir, il y a une trappe en plastique, en caoutchouc à enlever. Et ça donne accès donc à la pompe, au réservoir et principalement à la pompe. Là en l'occurrence, sur ce véhicule, il n'y a pas de trappe d'accès, étant donné que c'est un utilitaire. Donc il va falloir démonter le réservoir. Donc je vais vous présenter comment faire ça. Bon, on se retrouve maintenant en-dessus du véhicule. Donc le réservoir, c'est un assez gros bloc. Donc il est ici. Alors, pour ces fixations, il va y avoir plusieurs choses à démonter. Il va déjà avoir le tuyau de remplissage, qu'on voit ici et qui part en haut. Donc il va falloir démonter le passage de roues. Il va également falloir démonter... Alors les boulons principaux du réservoir, ils sont là. Il y en a un ici. Ensuite, il y en a un là-bas, derrière la protection thermique. Donc il va falloir décaler ou enlever la protection thermique également. Donc avoir peut-être enlevé l'échappement. Ensuite, il doit en avoir un également. Donc il va falloir enlever, effectivement, toute la partie échappement. On a un boulon ici. Donc le réservoir passe en-dessus de l'échappement. Et ensuite, à l'arrière, le réservoir. Donc derrière le train, on a un boulon ici. Et on en a un ici. Bon, donc pour se libérer plus d'espace, il va falloir enlever l'échappement. Le souci étant, c'est qu'en fait, l'échappement, c'est donc juste une partie qui va jusqu'au moteur, en fait, au final. C'est un tube tout long. Donc il va falloir enlever toute cette partie pour pouvoir enlever la protection thermique. Bon, et donc au niveau de la protection thermique, on constate qu'ici, elle est en deux parties. Donc on viendra juste enlever la partie arrière, celle qui nous gêne, pour pouvoir sortir le réservoir. Bon, on commence donc le démontage de l'échappement. Donc dans un premier temps, on va enlever le cylindre bloc arrière. Pour ce faire, il y a deux vis ici. Donc pour le desserrage de ces deux vis, il vous faudra une douille de 16. Bon, j'ai maintenant enlevé mes deux boulons. Mon échappement est plus flexible. Je vais continuer. Donc on remonte vers l'avant du véhicule pour pouvoir tout enlever. Ensuite, on arrive sur un support intermédiaire. Donc, pareil, il va falloir desserrer. Alors, je n'ai pas précisé déjà pour l'autre partie, mais on n'hésite pas en même temps qu'on desserre à tenir un peu l'échappement pour éviter de trop solliciter les vis. Donc on tient et en même temps on desserre. Alors ici, il va falloir enlever ce boulon-là. Il y en a un ici. Et de l'autre côté, vous en avez un là et un ici. C'est pareil, c'est les pattes du cylindre bloc. Donc on vient enlever tout ça. Et donc pour desserrer ces différents boulons, il vous faudra une douille de 13. Bon, donc je le répète encore une fois. Quand on desserre, en même temps on tient l'échappement. Donc il ne va pas vous tomber dessus. Mais là, on peut voir qu'il est venu reposer sur le châssis à l'arrière. Donc voilà, il ne risque pas de tomber. Mais c'est pour éviter que ça fasse un trop gros choc ici. Donc on desserre, on tient en même temps. Donc cette partie est faite. Mon échappement est encore bien descendu. Ensuite, on arrive ici. On va simplement venir déconnecter la fiche. Donc il faut appuyer sur la partie du milieu. On appuie et en même temps on tire. Donc on déconnecte ça. En-dessus, il y a un petit collier qui brille de la chose. Là, il va falloir venir enlever. Alors peut-être qu'il faut le découper ou peut-être qu'il est clipsé. Ou quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, on va desserrer. Alors, il y a deux vis ici qui tiennent la partie là. Mais je pense qu'en premier, il vaut mieux desserrer les deux vis qu'on a au fond. Donc ici et on a la même de l'autre côté là. Donc pour le desserrage de ces deux vis, on n'hésite pas à prendre une grande rallonge. Et donc c'est du 10. Il y a celle-là et celle de l'autre côté. Donc la deuxième vis située ici, donc de l'autre côté. Même principe, on y accède avec une grande ramonde. Bon voilà, j'ai enlevé mes deux. Donc c'est des écrous qu'il y a au fond là-bas. Donc ensuite, je vais enlever ces deux vis là. Alors en fait, je ne suis pas bien sûr qu'on soit vraiment obligé d'enlever le bout ici et ces deux vis là. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut enlever la partie arrière ici pour pouvoir se donner suffisamment de dégagement. Donc pour pouvoir enlever l'écran thermique. Donc là, je pense que c'est suffisant comme ça. Donc c'est peut-être pas forcément nécessaire de venir enlever cette connectique là. Et donc du coup, enlever le reste ici. On va voir, on va essayer comme ça. Et si jamais, de toute façon, il ne me restera plus qu'à enlever ces deux vis là et à décaler l'échappement. Donc pour enlever la protection thermique. Alors un peu partout sur la protection thermique, vous avez des pattes de ce genre là. Alors en fait, il faut simplement les faire tourner. Donc on prend une pince, on les fait tourner, on les tire un peu vers nous. C'est quelque chose qui équipe, donc avec une petite pince. Et ensuite, on l'enlève. On peut le faire à la main. Faut attention, ça coupe un peu quand même. Et donc on la retire. On fait pareil pour tous ceux qui l'entourent. Donc là, il y en a deux à l'arrière. Il y en a ici, un ici. Ensuite, il y en a un là-haut, qui est là ici. Et ensuite, il y en a également un là-haut ici. Donc je pense qu'on est pas mal. On enlève ces quatre là déjà. Bon, donc en fait, je n'avais pas fait attention. Donc comme je vous disais, il y a une partie. En fait, l'arrière est en deux parties. Donc j'ai déjà une des deux parties qui s'est solidarisée. Donc on va l'enlever. On l'a fait passer. Alors voilà, c'est comme ça. Ça devrait passer. Alors je vais prendre mes deux mains pour la sortir. Bon, j'ai maintenant donc retiré ma protection thermique. Alors je valide. On n'est pas forcément obligé de tout enlever. Il n'y a que cette partie-là enlevée. Donc l'échappement, ça passe comme ça. Si on veut le déplacer et l'enlever en bout, je vous ai montré comment faire. Sinon, la protection thermique, elle peut sortir comme ça. C'est assez malléable. Donc on la met un peu dans des positions et on la fait passer comme ça. Voilà. Donc ensuite, on a la protection thermique également à l'arrière. Donc qui peut rester en place. En fait, les deux derniers ici, c'était inutile de les enlever. Sachant qu'elles ne gènent pas. À la limite, on pouvait enlever celui-là. Sachant qu'ils prenaient les deux en même temps. Voilà. Donc on a un peu plus d'espace maintenant sur le réservoir pour pouvoir le sortir. Bon, on passe maintenant donc dans le passage de roue arrière gauche. Donc ici, on va enlever le garde-boue. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un tuyau qui monte ici. Le tuyau de remplissage. Donc on va enlever ce tuyau. Alors, il faut enlever les clips ici. Donc on tourne. Voilà, c'est des clips qui sont faits comme ça. Il y a juste à tourner. Donc vous avez le même ici. Moi, je l'avais déjà enlevé. Et également, vous avez deux vis ici. C'est du torque 120. Une là et une là. Ce qui va nous permettre donc de dégager le garde-boue. Alors, je ne sais pas s'il ne reste pas une également ici. Ouais, si. Il reste une autre encore ici. Pareil du torque 120. Une fois qu'on a enlevé toutes ces vis, on vient enlever le garde-boue. Bon, j'ai maintenant descendu mon garde-boue. Alors, il y avait quelques clips que je n'avais pas vu qui sont dans le passage de roue. Il y en a un ici. Il y en avait un autre, je ne sais pas si je lui l'avais dit, qui était ici. Et il y en avait un également là. Donc voilà. Il en reste aussi. Donc, ils sont pris sur ces parties là. C'est les mêmes que les autres. Il faut juste les faire tourner. Donc, on dégage le garde-boue. On peut même éventuellement l'enlever entièrement. Voilà. Donc, ce qui va nous laisser accès, comme je vous le disais. Donc ça, c'est le tuyau de remplissage du réservoir. Alors, il va falloir enlever cette vis-là. Donc ça, c'est du 13. Bon, donc ensuite, étape suivante, on vient ouvrir la trappe de réservoir. On va ouvrir le bouchon, enlever le bouchon et desserrer ces deux vis-là. Il y en a une là et une ici. C'est les deux vis qui tiennent la partie arrière qu'on a pu voir. Donc, pour le desserrage de ces deux vis, c'est du Torx en 20. Donc, après avoir enlevé les deux vis, je constate donc que, ici, c'est libre. Ce qui va me permettre de pouvoir faire descendre. Donc, étant donné que j'avais également enlevé cette vis-là, ça va me permettre de pouvoir faire descendre le réservoir. Alors, il faudra faire attention juste ici. Là, il y a une petite patte avec un clips. Donc, il faudra, quand on descendra un peu plus le réservoir, venir la faire passer pour que cette partie-là puisse s'en aller. Bon, ensuite, on constate également que, donc, ce tuyau, qui est le tuyau trop plein, repasse, donc, dans la carrosserie. Il va falloir, donc, le déconnecter pour pouvoir descendre le réservoir. Donc, pour le déconnecter, c'est ici que ça se passe. Vous avez la durite, là, qui rentre. Donc, il y a un clips de chaque côté, là. De ce côté-là, on peut le voir ici. Et de l'autre côté, pareil, on vient appuyer sur les deux pattes. C'est comme, en début de vidéo, pour le raccord de carburant. Donc, on appuie sur les deux pattes et on tire. Ça va déconnecter les deux parties. Donc, une fois ma durite déconnectée, je viens la retirer. Donc, comme je vous le disais, c'est fait de la manière suivante. Voilà, c'est donc juste clipsé dans la partie, ensuite. Bon, et ensuite, on n'hésite pas à venir protéger les parties. Ici, le carburant passera. Ça évitera d'avoir, après, des dépôts dans le réservoir. Donc, on protège bien tout. On peut mettre une petite poche ou quelque chose comme ça. On constate également qu'ici, on a le faisceau. Donc, très certainement, le faisceau qui vient alimenter la pompe. Donc, il passe ici. Il faut le sortir de son logement. Il y a juste à le pousser en arrière. On vient sortir du trou ici. On le retire par là. Bon, j'ai maintenant positionné, donc, une table sur mon réservoir. J'ai mis des cales. Alors, moi, je précise que mon réservoir est plein. Donc, il pèse un certain poids. Alors, c'est pour ça que je fais comme ça. Maintenant que mon réservoir est calé, je vais pouvoir donc desserrer les différents boulons que je vous ai montré tout à l'heure qui entourent le réservoir. Donc, on va commencer par les boulons côté passagers. Alors, il y en a un ici au bout du réservoir. Il y en a un deuxième là ici. Et sans trop bouger comme ça, on en a un troisième par là, à l'arrière ici. Donc, pour desserrer tous les boulons du réservoir, c'est du 13. On fera également attention ici, là, quand on descendra le réservoir. Donc, on a les canalisations d'alimentation. On va voir ce que ça donne. Voir si c'est nécessaire de les enlever. Il y a juste un clips ici au milieu, peut-être, à déclipser les canalisations pour se laisser un peu plus de mou. Bon, donc, comme dit précédemment, pour se laisser un peu plus de flexibilité, on n'hésite pas à enlever les canalisations tout le long. Alors, c'est juste des clips. En fait, il faut tirer dessus pour l'enlever de la petite vis qu'il y a là. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, j'ai déclipsé tout ce qui est parti, donc carburant. Voilà, pour se laisser un peu plus de flexibilité. Donc, sur les durites, elles sont plus souples. Et ça évite que ça tire dessus. Ensuite, on peut également les dégager du réservoir. Pareil, toujours dans le but que ça tire moins. Bon, donc ensuite, celle que je vous montrais de loin, c'était celle-là. Ensuite, on a la même ici, de l'autre côté, là. Et donc, ensuite, une dernière ici. Donc là, on est revenu côté conducteur et pas très loin du tuyau. Donc, de remplissage du carburant. Bon, une fois tous les boulons qui entourent mon réservoir démonté, on va faire donc relever le véhicule pour que le réservoir se descende. Donc, on fait ça très doucement. On lève au fur et à mesure et on regarde en même temps que rien ne touche nulle part. Bon, donc, comme on peut voir, j'ai pas mal descendu le réservoir. Alors là, on commence juste à apercevoir la pompe qui est ici. Voilà, alors, c'est quand même un accès bien merdique. Même en ayant descendu le réservoir, je vais le descendre au maximum. Après, on va voir le train arrière qui va gêner. Alors, peut-être que je vais être obligé de vidanger entièrement le réservoir. Parce que sinon, je ne pense pas que je vais pouvoir le descendre suffisamment pour pouvoir démonter la pompe. Bon, je vais commencer donc le démontage ici. Alors, dans un premier temps, on a les connecteurs d'alimentation et de retour. Donc là, il y en a un. C'est pareil, c'est comme pour le filtre et celui que je vous ai montré tout à l'heure. Là, la pâte rouge, vous avez la même exactement de l'autre côté. Vous appuyez sur les deux en même temps et vous tirez vers l'arrière. Donc, on déconnecte celle-là. On va déconnecter également l'alimentation électrique. Bon, au final, je n'ai pas forcément eu le choix. Le réservoir était trop rempli. Donc, dès que j'ai enlevé ma canalisation ici, j'ai le carburant qui a coulé. Donc, ce que je fais du coup, j'ai vidanger. Je vais en vidanger une partie du réservoir. Donc, ici, toujours pareil, là, sur la longueur des canalisations, j'ai débranché le raccord rouge, le raccord de retour, là. Et donc, je suis en train de vider un peu de mon réservoir. Bon, j'en profite donc que mon réservoir soit vidé pour dire plusieurs choses. Donc, en fait, au final, moi, je vais essayer de le faire comme ça. Je pense qu'il y a possibilité, comme je disais, en enlevant entièrement l'échappement. Après, on fait venir le réservoir un peu vers l'avant et un peu sur le côté gauche aussi pour faire passer le tuyau, d'enlever entièrement le réservoir. Bon, moi, comme je disais, mon réservoir est plein et j'ai pas forcément, c'est surtout ça le problème, j'ai pas forcément de quoi le contenu et le contenant pour le vidanger entièrement, de toute sa contenance. J'ai que 20 litres, là, vraiment propre pour pouvoir le remettre après dans le circuit. Donc, je vais essayer de le faire comme ça. Bon, je vais quand même essayer de le faire descendre au maximum. Donc, je vais là, il vient reposer maintenant sur l'échappement. Donc, je vais faire ce que je disais tout à l'heure, à savoir enlever les deux dernières vis ici qui vont me permettre de descendre un petit peu l'échappement. Peut-être que ça me permettra de gagner suffisamment. Bon, donc, ensuite, on démontre la connectique d'alimentation. Alors, sur la connectique d'alimentation, je constate qu'ici, j'ai la cosse de gauche, là, qui m'a l'air d'avoir cramé un petit peu. Alors, je vais voir ce qu'il en est au niveau de la pompe. Si vous voulez mon avis, je pense que la fiche qui doit être dedans doit être cramée également. Donc, on verra ça ensuite quand on l'aura démonté. Mais en tout cas, c'est pas normal. Ici, la partie gauche, là, quelque chose qui va pas. Donc, je pense que la pompe, elle a dû se mettre en court-circuit. Ça a chauffé un peu et ça a fait fondre ici la cosse. Bon, donc là, j'ai desserré mon premier raccord. Sur ce même raccord, en fait, ici, on fait tourner un peu. On s'aperçoit qu'il y a un deuxième raccord ici. Donc, les deux pattes, pareil, on appuie et on tire vers l'arrière pour enlever cette partie. Donc, ensuite, pareil, au fond de la pompe. Alors, moi, j'ai un peu de mal à y accéder, mais ici, ce raccord-là, on vient l'enlever également. Bon, donc, une fois toutes mes durites enlevées, alors, on n'hésite pas à les déclipser ici. Elles sont calées et rentrer à l'intérieur du réservoir. On va desserrer, donc, la patte en plastique. En fait, c'est la patte qui tient la pompe. Alors, comme vous pouvez voir, ici, il y a des ailettes. Alors, moi, je crois qu'il y a un outil particulier. Moi, là, ce que je vais faire, je vais prendre un tournevis, donc, on met un tournevis avec un bout plat, pas un bout tranchant ou un burin, par exemple, et venir donc taper sur les ailettes, donc taper sur cette ailette-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour, dans un premier temps, débloquer cette bague-là, et ensuite, on la desserre à la main. Donc, avant le démontage, on n'hésite pas à se faire un petit repère. Donc, un repère sur la partie fixe du réservoir, et un repère sur la partie qu'on va démonter. Ça nous permettra au remontage d'être plus précis. Donc, pour déverrouiller, comme dit précédemment, on prend un burin, mais alors, vraiment, comme vous pouvez voir, voilà, mon burin est plat. Il ne faut vraiment pas prendre quelque chose de tranchant. Vraiment très plat. Voilà, et on vient se positionner ici, donc, dans les ailettes, et on met des coups secs avec le marteau derrière. Alors, je sais, il y a plusieurs possibilités pour faire ça. Il y a un outil spécial, en l'occurrence, moi, avec le peu de place que j'ai et tout ça, je fais comme ça. Ça marche très bien. Voilà, donc, éventuellement, on vient bloquer le réservoir ici en même temps qu'on le fait, parce qu'il va avoir tendance à un peu tourner, vu qu'on tape. Donc, on desserre, on débloque en premier l'écrou comme ça, et ensuite, on finit de desserrer la bague à la main. Donc, une fois ma bague desserrée un petit peu, donc, avec le burin, je viens finir de la desserrer à la main. Voilà, donc, ensuite, on vient retirer la bague en-dessus. Donc, comme je le disais, on la fait passer dans les différentes canalisations. On vient l'enlever. Et ensuite, on vient faire la même chose avec la pompe. Donc, on la lave vers le haut, on fait attention. Il y a un joint ici. Donc, il faudra bien replacer au remontage ensuite. Bon, je vais maintenant démonter ma pompe. Donc, elle est faite de la manière suivante. Ça, c'est la jauge. Donc, qui va nous donner le niveau de carburant. Donc, au niveau de la pompe neuve, ce qu'il y a, on a un détrompeur ici, là. Donc, qui vient quand on l'enlève face à nous. Bon, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Il faut la remettre dans la position qu'on avait précédemment. À savoir, donc, les raccords dans ce sens-là. Il n'y a pas trop de risque d'erreur, en fait, sur ce point-là. Donc, on la repositionne. On vient remettre en premier dans le réservoir la partie flotteur. Donc, on la fait rentrer comme ça. On fait rentrer le flotteur. Et ensuite, on vient la basculer et donc la mettre en position. Bon, comme je disais également, on remplace donc le joint qui est en dessous. Bon, j'ai maintenant repositionné ma pompe neuve. Donc, j'ai mis mon joint autour ici. Je vais appuyer dessus. Donc, la mettre au maximum en tension. Donc, il y a un ressort à l'intérieur. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer. Et donc, en même temps, on vient repositionner la rondelle. Et on fait les deux en même temps. On appuie avec la rondelle. Et on vient visser en même temps. Donc, une fois que ma bague est suffisamment resserrée, je vais repositionner les différentes connectiques d'alimentation. Je vais également remettre l'alimentation électrique. Et ce qu'on va faire, donc, avant de tout remonter et de remonter le réservoir, on va quand même contrôler que ça fonctionne. Donc, on va aller mettre un coup de contact. Alors, on reviendra remettre le raccord sur le filtré gasoil au bout là-bas. Ou pas d'ailleurs. Ça nous permettra de contrôler. Donc, on met le contact. Mais quoi qu'il en soit, en mettant le contact, on entend la pompe qui tourne ici. Donc, on va vite être fixé. Sachant que moi, elle ne tournait pas du tout avant. Bon, donc, j'ai contrôlé le bon fonctionnement de la pompe. Donc, j'ai remis le contact et j'ai démarré le véhicule. Donc, déjà, le véhicule démarre bien alors qu'il ne démarrait pas avant. Donc, pas de soucis là-dessus. Je vous ferai écouter là, tout à l'heure, là, parce que le véhicule est un peu haut. Je ne peux pas vous montrer. Je vous ferai écouter le bruit que ça fait dans la pompe. Donc, le bruit qu'on n'avait plus avant. Bon, maintenant, je vais repositionner, donc, toutes les canalisations. Donc, je vais venir reclipser les canalisations dans le réservoir ici. Tout repositionner, remettre les clips ici. Alors, pour remonter le réservoir, c'est comme pour le descendre. Donc, là, on va redescendre le véhicule. Donc, le réservoir va remonter. Alors, on fait attention un peu partout. On fait attention au tuyau sur le côté qui ne bloque pas. Donc, quand on remet le réservoir, ce que je conseille, alors, il ne faut pas le plaquer, en fait. On laisse un petit espace ici, toujours, et on vient remettre les vis. Et c'est avec les vis qu'on va finir de le faire monter. Parce que si on vient le plaquer, on risque de l'abîmer en bas sur son point d'appui. Bon, je vais maintenant terminer, donc, le remontage de la pompe. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est comme je vous disais, donc, à la mise sous contact, je vais essayer de vous faire écouter, donc, le bruit que doit faire la pompe, donc, qui est dans le réservoir. Donc, je mets le contact. Voilà, donc là, on entend bien la pompe qui tourne. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre. Bon, donc, je vais revenir sur deux petites choses. Donc, comme je disais précédemment, alors, moi, j'avais espoir qu'on retrouve, en fait, ici, en général, à l'arrière, comme je vous disais, sur les cinq places, à l'arrière, ici, on a une trappe qui nous permet d'accéder. En fait, le problème étant, ce que j'ai remarqué sur cela, c'est qu'il y a un double fond. Donc, en fait, le fond est vraiment plus bas. Alors, ils auraient pu mettre une double trappe pour y avoir accès. Ça aurait été quand même plus simple que de devoir démonter le réservoir. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas forcément le choix. Donc, il faut faire, il faut faire ainsi. Bon, je n'ai pas trouvé forcément d'informations sur Internet, sur le Kangoo 2, pour cette dépose de réservoir. Donc, j'espère que ça pourrait être utile à certains. Bon, la dernière chose, j'en profite en même temps pour vous montrer, parce que je l'ai un petit peu cherché. La prise diagnostique, en fait, elle est ici. Et elle est derrière un cache. Donc, le cache est comme ça. On prend un tournevis, on vient lever ici, on a accès à la prise diagnostique. En général, elle n'est pas positionnée là. Il n'y a pas forcément de cache à enlever. Donc, je vous le dis, si jamais vous cherchez. Ça, c'est pour les Kangoo utilitaires. J'en ai maintenant terminé avec le remplacement de la pompe de gavage. Alors, c'est pompe de gavage, c'est pompe d'amorçage. Il y a différentes appellations. C'est la pompe qu'il y a dans le réservoir. Donc, sur le Kangoo 2, j'espère que ce tuto a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pas que le mécano. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501